Cinéma vous est présenté par CineVital. Bienvenue dans Cinéma. Les Etats-Unis sont à feu et à sang. Le Texas et la Californie se sont insurgés et menacent de prendre Washington le jour de l'indépendance et de tuer le président. Ce dernier, un personnage autoritaire et douteux, a l'armée de son côté. Au milieu de ce chaos, une photographe de guerre expérimentée, une débutante et un reporter accomplissent un road trip dangereux de 1400 kilomètres à travers le pays en guerre pour interviewer une dernière fois le président. Ils vont croiser une inquiétante galerie de personnages et être témoins d'actes glaçants. On va y rester. Chaque fois que j'ai survécu à une zone de guerre, j'ai cru que ça servirait de mise en garde chez nous. Ne faites pas pareil. Pourtant, on y est. Je crois qu'il y a quand même un malentendu. Quoi ? On est américain, d'accord ? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes ? Vous le savez pas ? Le réalisateur Alex Garland impressionne par sa vision inquiétante de l'avenir d'un pays qui souffre déjà de la résurgence des conflits raciaux et de la montée de la violence. Dans sa vision, la guerre est faite de calme, de chaos, de mort et de silence. Et on ne sait pas qui tire sur qui et pourquoi. Son film est dominé par la peur, la confusion et le désespoir, mais aussi par un avertissement. Ne laissez jamais les choses en arriver là. Trois étoiles et demie sur quatre. Et la justice pour tous. Que Dieu bénisse l'Amérique. On change drastiquement de ton avec Evil Does Not Exist, la dernière livraison signée Ryusuke Hamaguchi. Un réalisateur qui aime la lenteur, l'observation silencieuse. Le film débute par une suite de panoramiques de la canopée au tapis forestier où se déroule l'histoire. Lentement et avec insistance, le réalisateur illustre le bien-être de ceux qui y vivent. Puis un jour, des planificateurs arrivent de Tokyo pour expliquer aux citoyens que ce serait super de construire un glamping ici. Glamping, movalis composé de glamour et camping. Glamping rime surtout avec défrichage, bruit de construction, pollution et finalement tourisme de masse. Serait-ce la fin du Jardin d'Eden japonais ? Nous, les entreprises, ne connaissons pas ce qu'ils ne connaissent pas ce qu'ils ne connaissent pas. Glamping, c'est la route du Gramping, c'est la route du Gramping. Il n'y a pas d'autres personnes qui se rencontrent à l'hôpiste de l'hôpiste de l'hôpiste de l'hôpiste. Je suis contentement ici. Je sais. Celles et ceux qui apprécient le travail de Ryuzuke Hamaguchi ne seront pas déçus. On reconnaît immédiatement la patte du maître. Le film n'est pas exempt de maladresse, mais il mérite bien la note de 3 étoiles sur 4. C'en est tout pour aujourd'hui, on se quitte avec la cote des autres films à voir en ce moment en salle. Cinéma vous a été présenté par Cinévital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...